Jouer la comédie, si est-il son truc depuis l'enfance ? Après un début de carrière prometteur au sein de la troupe de théâtre amateur de Bormel et Mimosa, il décide finalement de tout plaquer pour devenir journaliste people, le métier dont ses parents rêvaient pour lui depuis. Comme quoi, tout peut arriver. Si est-il décidément en France que tout se passe cette semaine ? Entre le festival de Cannes, Roland Garros et la finale de la Ligue des Champions, les stars du monde entier se retrouvent dans l'Hexag. Hier soir, les tribunes du Stade de France étaient blindées de célébrités. Éternel et insubmersible, le Real Madrid a entretenu samedi sa légende européenne en décrochant sa 14e Ligue des Champions au dépens de Liverpool, 1-0, dominateur mais vaincu au Stade de France, au terme d'une finale perturbée par d'importants problèmes. Même Cyril Hanouna en a fait les frais. Comme toujours, les tribunes du Stade de France étaient remplies de ces inédits. Din Zidane a ainsi été aperçu avec sa femme Véronique et ses fils Lucas et Théo, tout comme Raphaël Nadal et sa femme Sisca Perello, le roi d'Epagne Philippe Evi, Nabila, vraiment très enceinte et son mari Thomas Vergara ou encore Eros Ramazzotti, Thomas Pesquet et son frère Baptiste, Nicolas Sarkozy, Owen Wilson, Camila Cabello et la nouvelle star du tennis Carlos Alcaraz. 5 sur 5 pour Benzema. Karim Benzema, soutenu par son fils Écora lors de la finale, a du coup remporté sa 5e C1. Il n'a pas marqué, un but ayant été refusé pour Orge par l'arbitre français Clément Turpin, 43e, mais le meilleur buteur de la C1, 15 buts, cette saison a marqué des points décisifs pour le ballon d'or, battant ses rivaux Mohamed Salah et Sadjou. En club je ne peux pas faire mieux. On verra ce qui se passe, mais je suis fier de ce que j'ai réussi, à savourer sur Canal Plus l'avance entre Français, revenu à une unité du record de Francisco Gento, 6 et une rampe. Un cafouillage jamais vu. Le gros cafouillage du match a eu lieu avant la... Le coup d'envoi a dû être retardé de 36 minutes en raison de difficultés d'accès au stade, un quoi qui n'est dit dans l'histoire récente des filles. L'avant-match a été marqué par des scènes de chaos, avec de longues files d'attentés, des spectateurs criant leur colère et d'autres tentant d'escalader les grilles entourant le stade de France, provoquant l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de gaz. À 23h45, selon un premier bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, il y a eu à Paris et Saint-Denis 53 interpellations et 24 gardes à vue, avec 115 supporters légers. La dispersion d'après-match s'est néanmoins déroulée sans difficulté. L'OFA a expliqué la pagaille par des milliers de spectateurs qui ont acheté des faux billets qui ne fonctionnaient pas, alors que Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête. Rapport